Enfoncée jusqu'aux genoux dans la poudreuse des affaires de dopage, l'hiver s'annonce rude pour la Fédération Française d'Athlétisme. Elle a commencé cette semaine son calendrier de l'Avent, et c'est pas un cadeau. Lundi, les gendarmes sonnent au siège de la Fédération. Pas pour les calendriers, mais pour réquisitionner un dossier médical. Mardi, le tweet d'un lutin journaliste rafraîchit encore l'ambiance. Nouveau cas de dopage supposé. Ophélie Claude-Box-Berger contrôlée positive à l'EPO mi-septembre. Une enquête des gendarmes est en cours. Elle concerne aussi le docteur Jean-Michel Serra, le médecin de la Fédération, qui est également le compagnon d'Ophélie. Mercredi, le retour de Clémence. Clémence Calvin devant la commission des sanctions de l'agence antidopage française. 11 heures de suite pour étudier son fameux contrôle avorté en marx au Maroc. Sanctions ou pas, on saura dans deux semaines. Jeudi, dans ce contexte, à 8h30, André Giraud, le président de la Fédération, est fermement invité à passer prendre le café chez la ministre des Sports. Les croissants avaient un drôle de goût. Vendredi, comité directeur de la FFA. On s'attend au limogé du directeur technique national, Patrice Girges, fusible idéal de ce compte de Noël. Mais le DTN offre un chocolat amer à toute l'assistance quand il déclare. J'ai reçu des appels anonymes et des menaces sur mon intégrité physique. La grande famille de l'athlée ressemble de plus en plus à la famille Adams. Surtout, il reste un mois pile avant le 24 décembre et encore plein de cases à ouvrir. Pas impossible que cette année, pour la FFA, le Père Noël... Soit une ordure.